Bonjour à tous et à toutes, alors dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la signification du rêve de rat, mais avant de commencer je voulais vous informer que si vous voulez que j'interprète personnellement votre rêve, n'hésitez pas à me le raconter dans les commentaires de cette vidéo, je répondrai à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Sur ce, commençons directement dans le vif du sujet, qu'est-ce que cela signifie de rêver de rat ? Alors, les rats dans les rêves sont considérés comme l'incarnation de tout ce qui est mauvais, et symbolisent généralement la jalousie, la cupidité et le scepticisme à première vue. Mais leur apparition dans les rêves a une signification plus complexe. Contrairement à la perception générale, ces rongeurs surgissent généralement pour vous inciter à travailler sur certains aspects afin d'évoluer vers une meilleure version de vous-même. En général, les rêves de rat indiquent que vous êtes préoccupé par les événements qui pourraient se produire prochainement. Ils représentent souvent vos inquiétudes quant à ce qu'un rival pourrait vous faire en dépit et par envie. Si vous rêvez de rat, il est également possible que quelqu'un réponde des ragots et des fausses informations sur vous. Les rats dans les rêves sont souvent associés à la négativité, au mal et aux énergies sombres. Habituellement, ils symbolisent un ennemi ou un ancien ami devenu rival. Des personnalités malveillantes qui rôdent autour de vous dans votre vie éveillées. Ils apparaissent généralement dans vos rêves lorsque vous souhaitez vous éloigner d'une personne dans la réalité en raison de votre incapacité à lui faire confiance de quelque manière que ce soit. Si votre instinct vous prévient de ne pas vous rapprocher d'une personne ou d'un groupe de personnes, laissez-le vous guider. Néanmoins, les rats dans les rêves sont également associés à la positivité car il est possible qu'ils vous rendent visite pour vous rappeler vos responsabilités. Avant, avez-vous négliger un événement ou une tâche inévitable dans la réalité ? Notez que les rats dans les rêves se produisent également si vous n'aimez pas votre apparence, vos habitudes et votre cercle social. Un rêve de rat peut signifier n'importe quoi. Pour une analyse approfondie, il est vital de considérer chacune des variantes présentes dans la trame du rêve. Pour l'instant, voyons ce que les rats dans vos rêves peuvent symboliser. Un premier symbole de voir un rat dans ses rêves, c'est des nouvelles connaissances défavorables. Il arrive que l'on rêve de rats lorsqu'une nouvelle personne entre dans votre vie. Apparemment, cette personne peut avoir nuit à votre paix mentale et vous êtes sceptique à son égard. C'est pour ça que vous avez rêvé de rongeurs. Un deuxième symbole, c'est un symbole de problème de confiance. Un rat peut apparaître dans votre rêve si vous avez un problème de confiance avec quelqu'un. Il se peut que votre cœur veuille accepter cette personne de tout votre cœur, mais que votre esprit vous mette en garde contre cela. Les intuitions sont en effet effrayantes. Donc si votre esprit est déterminé à ne pas se confier à cette personne, il doit avoir une raison. Demandez-vous pourquoi vous pensez qu'elle ne mérite pas votre confiance. Cette raison était suffisamment importante pour l'éloigner de vous. Un troisième symbole du rêve de rats, c'est l'égoïsme. Les rats font du mal aux humains de toutes les manières possibles. Ils mordent vos vêtements, vos produits alimentaires, vos livres, votre bois, etc. Et ils laissent dans un état irréparable. En raison de ce trait, un rat symbolise les personnes qui ont l'intention de vous réécraser sans pitié dans votre vie éveillée. Prenez note des personnes de votre entourage et faites le tri entre celles à qui vous pouvez vous confier et celles avec qui vous ne le pouvez pas. Un quatrième symbole, c'est des sentiments négatifs refoulés. Les rêves de rats se produisent également lorsque des anxiétés, des insécurités, des culpabilités et des peurs vous rongent de l'intérieur. En outre, les rats dans les rêves peuvent signifier que vous vous entretenez des pensées indignes et contraires à l'éthique. Celles-ci sont particulièrement fréquentes si vous redoutez des rats dans le monde réel. Un cinquième symbole, c'est un symbole de comportement de traître. Les rats ne sortent généralement pas de leur trou que lorsqu'ils pensent que la voie est libre. Pour cette raison, les rats symbolisent souvent les voleurs. Cette créature est également associée à un comportement de traître, comme la trahison ou la tromperie, comme le montre l'expression « smell right », qui signifie que vous soupçonnez que quelqu'un est sur le point de vous faire du mal. Il se peut que vous soyez le symbole d'une catastrophe potentielle, ou encore cela peut signifier qu'une personne proche est susceptible de profiter de la confiance que vous lui accordez. De tels rêves se produisent également lorsque vous avez peur que quelqu'un vous abandonne. A l'inverse, il se peut aussi que ce soit vous qui soyez fourbes et traîtres. Peut-être l'idée de trahir un partenaire ou un ami vous trotte-t-elle dans la tête depuis des jours et des semaines. Un sixième symbole, c'est des problèmes de santé. Selon différentes études, les rats ont joué un rôle dans le tristement célèbre « la peste bubonique ». A la suite de ces études, les gens considéraient les rats comme des ordures, et finalement, ils ont évolué pour devenir un symbole de maladie. Lorsque vous voyez cette créature dans vos rêves, cela peut également faire allusion à des maladies sous-jacentes. Un septième symbole, c'est des transformations et une renaissance. Selon la mythologie hindoue, la déesse Kali a accordé l'immortalité à ses clans à une condition. Ils devaient vivre une vie en tant qu'humain, la suivante en tant qu'un rat, puis à nouveau en tant qu'humain, et ainsi de suite. Dans cette perspective, les rats pourraient également symboliser la renaissance et les transformations. Maintenant, on va passer à un huitième symbole du rêve de rats, c'est la résistance et l'endurabilité. Si vous avez déjà pris note, les rats sont des êtres très persistants. Vous faites déjà une chasse aux rats dans votre maison. Vous les voyez sur la gauche, mais ils se sont éclipsés avant que vous ayez pu faire un pas en avant. Vous les voyez, vous les entendez, mais vous êtes probablement épuisés et vous avez terminé la chasse sans avoir trouvé le rat dans le piège. Un rat peut endurer presque tout, enfermez-le quelque part et il se faufilera dans un petit trou. Remplissez le trou de bois, de vêtements ou de quoi que ce soit d'autre, et il se fera un chemin à coup de dents. En suivant ces comportements, les rêves de rats pourraient représenter votre détermination à résister à tout obstacle qui croise votre chemin. Un neuvième symbole, c'est l'adaptabilité. Les rats peuvent s'adapter à n'importe quel environnement et condition climatique. Ce ne sont ni des hypothèses ni des affirmations vides de sens pour bien comprendre la capacité d'adaptation des rats et son lien avec vous et vos rêves voyant ce qui suit. Si vous laissez un rat dans un niveau de 50 mètres de haut, il suivra son chemin dès qu'il l'attirera sur le sol. Pensez-vous que vous ressemblez à la créature en ce qui concerne ce trait, ou que vous abandonnez pour de bon une fois que votre plante tombe à le bras ? Le fait de les voir dans les rêves pourrait vous suggérer de tenter une seconde chance avant d'abandonner. Deuxièmement, leur queue leur permet de garder l'équilibre. En partant de cela, votre vie est équilibrée telle qu'elle devrait l'être. Enfin, ils peuvent se faufiler dans les plus petites ouvertures grâce à leur cage thoracique répliable. Si une opportunité ne se présente pas à vous, prenez-vous des risques et tentez-vous de votre chance, ou laissez-vous passer l'occasion parce que vous ne pensez que les chances de réussite sont minces. Notre qualité des rats est qu'ils peuvent tout ronger, vêtements ou bois, en passant par le béton, s'ils mettent du leur. Dans les rêves, cela pourrait signifier que vous avez le potentiel de surmonter les obstacles qui se dressent entre vous et votre mission de vie, si vous avez suffisamment de patience et de persévérance. Un dixième Samuel, c'est l'amélioration. Rêver de rats se produit également lorsque votre vie subit quelques changements pour le mieux. Vous êtes en conflit avec quelqu'un. Quoi qu'il se soit passé, le rêve prédit que vous allez mettre des choses derrière vous et rétablir une bonne relation avec cette personne. Un onzième symbole, c'est l'intelligence. Les rats sont l'une des créatures les plus intelligentes de la planète. Un rat n'agoutit jamais un objet entier avant de s'assurer de sa sécurité. Il est malade après les premières bouchées, s'il est malade après les premières bouchées, il abandonnera sa nourriture, aussi tentante soit-elle. C'est surprenant, mais ils peuvent apprendre plus vite que la plupart des humains. En outre, le rat est le premier animal du zodiaque chinois. Et les personnes nées à cette époque sont associées à l'intelligence et à la brillance. Donc voilà, ça c'était 11 symboles du rêve de rat. Maintenant, on va passer à des scénarios un peu plus précis qui, je l'espère, résonneront avec votre intrigue de rêve à vous. Un des premiers scénarios, c'est rêver de voir des rats dans votre rêve. Il est probable que vous soyez en désaccord avec votre entourage à cause d'un ou deux problèmes. Bien que cela puisse être avec n'importe qui, il est possible que l'autre partie soit votre voisin. La situation peut devenir intense et peut même conduire à des bagarres ou des escarmouches. Évitez de vous disputer avec tout le monde à ce moment-là, car la discarde peut également exister entre vous et vos collègues ou supérieurs. N'hésitez jamais sages de s'attirer les fous de ses supérieurs. Alors faites profil bas, restez calme, car les jours difficiles ne durent jamais éternellement. Un deuxième scénario, c'est de voir deux rats dans votre rêve. Selon les interprètes des rêves, deux personnes dans votre entourage ont envie de vous détruire. Bien que cela ne soit pas limité, il y a des fortes chances que ces deux personnes soient liées à vous par le travail ou la carrière. D'autres interprétations et ceux-ci se rêvent à des problèmes financiers. Un troisième scénario, c'est rêver de voir plusieurs rats dans votre rêve. Vous êtes peut-être éloigné de votre entourage. Le récit du rêve met l'accent sur la nécessité d'interagir et de rattraper les gens qui vous entourent. Si vous les voyez venir vers vous dans votre rêve, cela indique des problèmes liés au travail. Si vous voyez une armée de rats agressifs, vous devriez vous laisser les choses se dérouler comme bon vous semble. L'intrigue implique que vous allez surporter des personnes irrationnelles en retenant vos paroles et vos actions pour le bien de votre relation avec elles. Mais le scénario du rêve indique que la situation va empirer avec le temps. Continuez à faire ce que vous avez à faire et mettez fin à leur irrationnalité. Un quatrième scénario, c'est rêver d'un très gros rat. Donc si vous voyez un gros rat dans votre rêve, certains événements qui se sont produits vous ont transformé en un penseur excessif. Vous avez peut-être blessé quelqu'un par accident et cela vous a laissé des remords. C'est le poids et le fardeau des pensées inutiles qui vous rendent visite sous la forme d'un gros rat. La taille du rangeur indique à quel point vous êtes un penseur excessif. L'événement du rêve s'est produit pour vous faire savoir qu'il est grand temps de laisser tomber ce qui s'est déjà produit. Un cinquième scénario, c'est rêver d'un rat enragé. Si la créature que vous avez vue était effrayée et enragée, attendez-vous et préparez-vous à affronter des jours sombres. Très probablement, il s'agirait d'une sorte de trahison de la part d'une personne proche. Mais si vous n'avez pas été perturbé par l'agressivité de la créature, vous pouvez vous attendre à des victoires. Un sixième scénario, c'est rêver d'un rat de compagnie. Un rat de compagnie dans un rêve symbolise une personne que vous ne souhaitez plus fréquenter. Un septième scénario, c'est rêver d'un nid de rat dans votre rêve. Par cette vision onirique, votre subconscient vous avertit de la mauvaise image que vous donnez. Étudiez attentivement votre comportement et voyez ce que vous pouvez améliorer. Un huitième scénario, c'est rêver d'un rat qui rampe vers vous. Est-ce que vous regrettez une décision que vous avez prise par le passé ? Il est possible qu'à l'époque, vous ayez pris une décision en ayant à l'esprit le meilleur intérêt. Mais il se peut que vous procédez d'une manière à laquelle vous n'avez jamais pensé. Comme l'indique la trame du rêve, la situation semble devenir intense et hors de contrôle. Il y a de fortes chances que vous souhaitez pouvoir revenir en arrière et annuler votre décision peu judicieuse. Ce type de scénario peut également se produire si votre partenaire vous trompe. Ou bien s'il peut s'agir de simples malentendus et de quelques querelles entre vous deux. Un neuvième scénario, c'est rêver de rat jouant sur un arbre. Un rat jouant sur un arbre est un signe d'élévation. Vous pourriez obtenir une promotion dans un avenir proche. Cela pourrait également signifier votre potentiel d'acquérir un poste réputé. Un dixième scénario, c'est rêver d'un rat faisant des trous dans les murs. Les trous dans les murs créés par des rats pourraient indiquer un voleur qui pourrait vous rendre visite bientôt. Voilà, ça c'était dix scénarios assez communs du rêve de rat. Si je n'ai pas vu que le vôtre ou si vous n'êtes pas reconnu dans ce scénario, n'hésitez pas à regarder l'article complet qui est en description de cette vidéo. Vous retrouverez tout un tas d'autres scénarios qui, je l'espère, correspondront avec votre intrigue de rêve à vous. Toujours est-il que si vous ne trouvez pas de correspondance avec votre rêve, n'hésitez pas à me le raconter. Je répondrai à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. J'essaierai d'interpréter les rêves de toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Donc voilà, là vous avez plus de 150 scénarios, donc j'espère que vous trouverez le vôtre et qui vous aidera à mieux comprendre la signification de votre rêve à vous. Donc sur ce, nous, on va passer directement à la signification psychologique du rêve de rat. Donc les rats symbolisent psychologiquement, les rats symbolisent les émotions, les forces psychiques qui s'insinuent de temps à autre, comme la peur et l'anxiété. D'un autre côté, ils peuvent aussi indiquer le besoin de conquérir les forces psychiques invisibles. Donc voilà, maintenant on va passer à quelques questions qui vous permettront de mieux interpréter votre rêve de rat. Donc la première question à se poser, si vous avez fait un rêve de rat, c'est à quoi vous-même associez-vous le rat ? Est-ce que c'est quelque chose de bien, de mauvais ? Dans votre rêve, où étiez-vous lorsque vous avez rêvé d'eux ? Quelles étaient les actions qui se déroulaient dans votre rêve ? Avez-vous pensé à ces rongeurs avant d'aller vous coucher ? Est-ce que vous avez vu par exemple un documentaire sur les rats ? Ça peut influer sur votre rêve. Pensez-vous être suffisamment persévérant dans la poursuite de vos rêves et de vos objectifs ? Ou bien abandonnez-vous un peu trop facilement ? Voilà, ça c'est quelques questions qui vous permettront de mieux comprendre votre rêve de rat. Donc sur ce, pour conclure, souvent les rêves nous semblent irrationnels et déconnectés. Et nous avons tendance à les oublier le jour suivant. Mais ces fragments d'images sont porteurs de messages puissants qui peuvent nous aider à cerner les difficultés et les problèmes du monde réel. Selon les interprètes de rêve, aucun rêve n'est insignifiant, car ils ne sont que les parties d'un tout. Il est donc important de chercher à approfondir la signification de votre rêve de rat. Voilà, c'était tout pour la signification du rêve de rat. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit like et un petit pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Vous pouvez aussi m'écrire un commentaire positif de remerciements, d'encouragement ou même de conseils pour m'améliorer, ça me ferait énormément plaisir aussi. Toujours est-il que si vous êtes curieux de connaître d'autres significations des rêves, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune autre vidéo. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin et je vous souhaite de beaux rêves. Merci d'avoir regardé cette vidéo !